Alors aujourd'hui on va faire une pumpkin pie, parce que c'est le mois d'Occord et le mois des citrouilles, du coup, pumpkin pie. Pour ceux qui savent pas, c'est une tarte à la citrouille, mais c'est sucré, c'est un dessert quand même, et c'est très très bon. Même si ça paraît bizarre avec un nom où il y a citrouille dedans, c'est bon quand même. Du coup, let's go. J'ai déjà mis la farine dedans, donc il faut commencer par faire la pâte. On va mettre la cannelle, élément clé de la recette. On va mettre deux cuillères à soupe de cannelle, je crois. Ah, non, pas du tout, c'est pas deux cuillères à soupe. Donc avant de faire une bêtise, deux petites cuillères, pas deux cuillères à soupe. Bon, après, est-ce qu'il y a vraiment trop de cannelle ? Non, c'est pas possible. Mais bon, on va apprendre à lire la recette quand même. Donc on va mélanger le beurre. Et du coup, en fait, cette recette... Ah, ça sent trop bon déjà la cannelle. Il y a un peu une obsession aux Etats-Unis de tout ce qui est pumpkin spice, quelque chose, qui est absolument justifié, parce que c'est très très bon. Et du coup, moi je sais que c'est vraiment une saison que j'aime beaucoup, parce que déjà, dehors, c'est trop beau. C'est tout orange, rouge, les feuilles qui tombent, tout ça, c'est beaucoup trop stylé. Et donc c'est trop stylé à l'extérieur. Et en plus, c'est le mois d'Halloween. Halloween, il faut savoir que c'est ma fête préférée depuis que je suis toute petite. Autant je ne me souviens pas d'avoir fêté tous mes anniversaires, autant je sais que tous les ans, j'ai fait une fête d'Halloween depuis que je suis enfant. Peut-être que je retrouverai quelques photos à vous montrer. Je pense que quand j'étais petite, il y avait un peu une obsession autour de la magie et Charmed. J'ai une grande obsession autour de Charmed quand j'étais petite. Et du coup, je pense que tout ce qui était en rapport avec Halloween, c'était un peu tout ce qui était magie, démon, tout ça. Et du coup, c'était le moment où tout se rencontrait un peu. C'est pour ça que c'était un truc très très... que j'aime beaucoup. Oh là là, il fallait mettre un peu d'eau. J'en ai mis clairement beaucoup trop. Ah, c'est tout poisseux. C'est pour ça qu'il faut lire les recettes. Parce qu'après on fait des trucs qui ne s'impègent pas. On fait des trucs qui c'est n'importe quoi. Et là, j'en ai mis beaucoup trop de farine. Tout va bien. Je suis en train de faire un peu au hasard, je ne vais pas mentir. On va dire que c'est ok, ça fait un peu une petite boule. Maintenant, on va étaler la pâte pour revenir à Halloween. Il y avait tout qui était trop bien. Tu manges des bonbons, c'est parfait. Tu te déguises, c'est vachement créatif. Tu décores chez toi. Donc c'est vraiment la meilleure fête du monde. Mais du coup, c'est quand même assez drôle. Parce que moi qui suis la plus grosse pireuse du monde, j'ai Halloween comme fête préférée. Ça ne sera pas vraiment dans le sens. Mais bon, on va garder que c'est pour les bonbons, se déguiser, la magie, tout ça. C'est vraiment très petit. Ça fait une patte très très fine. Je vais mettre ça au trigo. A la base, je voulais raconter une histoire de fantôme. En même temps que je cuisinais. Je me suis dit, allez, ça va être marrant comme ça. Je raconte un truc qui fait un peu peur. Mais comme je suis en plein jour et que je suis en la cuisine, ça ne ferait pas trop peur. Parce que du coup, j'ai cherché des histoires de fantômes avant. J'ai réussi à me faire peur toute seule juste en les cherchant avant. Mais bon, du coup, je vais quand même vous en raconter une. Je vais en raconter celle qui m'a le plus traumatisée dans celle que j'ai lue. D'abord, je vais lire la recette. Du coup, mon histoire de fantôme. Alors, c'est raconté par quelqu'un qui travaille dans une école. Il fait quelques mois qu'il y est déjà. Je ne sais pas dans quel pays ça se passe, mais ça se passe dans le pays, je pense, où il fait assez froid. L'hiver arrive et pour ne pas que les enfants jouent dehors, ils ont rentré les jeux. Et il y a une espèce de module avec une balançoire et un toboggan. Et du coup, ils surveillent les enfants qui sont en train de jouer pendant la récré. Un jour, pendant une des récré, ils voient des enfants qui tombent. Et l'enfant reste au sol. Il se met à fixer le plafond. Du coup, le professeur vient et lui demande si ça va, qu'est-ce qui se passe ? Et le petit garçon qui était tombé lui dit, il y a un garçon au plafond. Le professeur regarde au plafond, mais il ne voit rien. Il se dit, c'est un peu bizarre ce qu'il me raconte. Mais bon, les enfants, ça dit souvent un peu n'importe quoi. Est-ce qu'il a voulu dire autre chose ? On ne sait pas. Visiblement, c'est des élèves de maternelle. Ils ne savent pas trop. Un peu plus tard, ils se retrouvent dans la salle des professeurs en train de manger. Et il y a deux collègues à lui qui arrivent et qui ont l'air un peu paniqués. Et ils disent, c'était vraiment bizarre. Il y avait un des enfants, il s'est mis à fixer le plafond et à dire, regardez là-haut, regardez là-haut, il est là. Les professeurs n'ont rien vu et ils n'ont pas compris. Alors les deux autres profs étaient un peu paniqués. Et c'était pas très bien, c'était, c'est bizarre, on n'aime pas trop ça quand même. Mais bon, après, un mois a passé, rien de plus. Et après, vient un autre jour où il y avait un des enfants qui était sur la balançoire et en train de se balancer. Et en même temps qu'il se balançait, il fixait encore ce même endroit au plafond. Et il s'est mis à pointer du doigt et à dire, il y a un enfant là-haut. Là, les professeurs se sont dit, c'est bizarre quand même. Les professeurs ont été un peu alarmés. Ils se sont dit, bon, il faudrait peut-être regarder quand même de quoi ils parlent. Enfin, essayer de chercher quelque chose. Donc ils ont installé un échafaudage pour regarder au plafond si vraiment ils voyaient quelque chose. Mais c'est un plafond normal. Enfin, ils n'ont rien trouvé. Ils n'ont pas très rassurés. Ils se sont dit, non, mais tant pis. Et un peu plus tard, ils ont une réunion. Et il y a le personnel de la sécurité qui vient et qui leur dit, bah, j'ai trouvé quelque chose de bizarre sur les caméras de surveillance. Donc ils montrent la vidéo qui a ressorti de quand ils surveillaient. Et on voit la balançoire qui se balance toute seule. Et du coup, ils en ont conclu que c'était juste un pantone d'un petit garçon qui voulait jouer à la balançoire. Et ils s'en sont arrêtés là. Visiblement, ils ont trouvé ça satisfaisant comme réponse. Moi, je trouve ça particulièrement flippant. Donc j'ai lu ça et j'ai déjà flippé un peu. Bah, c'est pas mauvais. Mais c'est très très liquide. Donc c'était ma petite histoire d'Halloween que je ne voulais pas raconter. Finalement, j'ai raconté quand même. Cette pâte, elle est presque terminée. Je fais un dernier coup de rouleau avant de la monter. D'ailleurs, c'est le rouleau ancestral de mon arrière-arrière-grand-mère. Qui s'est transmis de génération en génération. Et que ma grand-mère n'a léguée il y a quelques années de ça. Je me sens que la pâte n'est pas très haute. Mais ça va le faire. Et voilà, ma pâte. Qui est toute loup. Il y en a trop. Bah, je ne vais pas en mettre plus. Tant pis, je vais en mettre trop. Du coup, en même temps, nous avons un petit aperçu de mon nouvel appart en avant-première. Oui, voilà. C'est très très liquide. Mais je ne sais pas, je ne peux pas trop montrer. Et du coup, pendant que ça cuit, je vais vous montrer un des autres trucs incroyables d'Halloween. Alors, un des autres trucs trop cool d'Halloween, c'est la citrouille. Et du coup, je vais pouvoir creuser cette magnifique citrouille qui est énorme. Ça fait des années qu'on a un peu été si gros. J'ai trop hâte. J'ai prévu mon design et tout. J'ai pl' Plus qu'à attendre ce soir. Maintenant, c'est l'heure du goûter. Ça a beaucoup le goût de cannelle, du coup c'est pas mal. Je vais aller de la tarte. Un des autres trucs cool dans ce moment, c'est l'event Halloween d'Animal Crossing. Alors déjà tout le mois ils avaient ajouté plein de trucs. C'était ce qu'ils appellent la spooky season. C'est juste trop bien. On a pu planter des citrouilles. Du coup il y a un event spécial, donc je sais pas encore. Là je lance l'event. J'ai déjà ma tenue. J'espère qu'il y en a qui vont reconnaître en quoi je suis déguisée. Petit indice, un rapport avec Harry Potter. J'avais hésité avec ça et un petit diable, mais j'ai trouvé ça mieux. La pouvant magnifique show de citrouilles. Oh ! Les jacques aux lanternes. Mais l'heure a sonné. Il nous faut trouver une servante digne de ce nom. Qu'en dis-tu ma citrouille ? Je suis ton obligée, Altesse. Quelle adorable petite bière tu fais. Tro. Quelles seront tes tâches ? Partir en quête de bonbons. Alors j'ai vu qu'il y avait une calèche qu'on pouvait avoir. Je me suis spoilé quelques trucs. Oh ! Il y a un habitant qui a des petites cornes derrière. Il y a Monique. Avec des oreilles de chat alors que c'est un chat. Il n'a clairement pas gombré le principe d'en déguisement je crois. On s'est mis une mimine d'Halloween. Envoûtement. C'est génial. Tout le monde est en train de trembler. On dirait que je suis possédée. Elle a vraiment des bonbons ou de la farce. Ou des farces. Mais quelle comique. Allez je vais lui donner des bonbons. Par contre ces oreilles de chat aident. Oh ! J'ai appris les pouvantes. Je ne fais peur à personne. Garland d'Halloween. Mais je vais mettre ça tout de suite. Où est-ce que je peux mettre ça ? Je peux la mettre que chez moi je crois. Oh non j'ai parlé à Monique. Il faut savoir que Monique c'est la personne que je n'aime pas. C'est une habitante que j'essaye de virer de chez moi depuis des mois. Et il est arrivé une seule fois où elle m'a dit est-ce que je peux partir ? Et dans l'excitation je ne regardais pas ce que je faisais. J'ai spam mes A et je lui ai dit de rester. Pire moment de ma vie. Du coup je me retrouve avec Monique encore. Qui ne veut toujours pas partir. Qui ne partira jamais visiblement. Elle est insupportable. Oh Noemi. Elle a les petites oreilles. Elle est beaucoup trop chou. C'est les petites oreilles de grenouille. Une sucette ? Il est où Jaco ? J'aime beaucoup trop le petit soin Alpes en permanence. Oh mais il a manche direct lui. Ah bon d'accord. Ça a l'air beaucoup trop stylé. Je vais le voir ça. Je vais le voir ça. Vite vite vite. En endroit et en espace. Ici. Elle est beaucoup trop belle. Oh. Mais regardez-moi à côté de ma calèche. Ça va tellement bien. Avec mon costume en plus. Une calèche. Je spoil un peu plus ce que c'est. Mais bon. J'espère que tout le monde sait ce que c'est. Parce que quand même. Vous pouvez voir quand on arrive. Ma petite arche. Avec mon stand dans mon bonbon. Toutes mes petites citrouilles. Et tous les habitants sur la place. Là c'est chez Monique. Comme je ne l'aime pas trop je lui mets une tombe dans son jardin. Ça va. Ce n'est pas trop méchant. C'est dans le thème Halloween. J'ai pas réussi à faire peur aux habitants. Je pense que je peux leur faire peur. Amande. Des bonbons ou de la farce. Encore une fois. Tu nous refais cette nouvelle blague ? J'ai bien envie de répondre à une farce quand même. Pour savoir ce qu'ils font. Qu'est-ce t'a Monique ? Qu'est-ce t'a ? Des bonbons ou de la farce ? Elle a piqué sa vanne en plus. Aucune originalité Monique. Aucune originalité. Elle vient de me prendre en violet. Mais non. Elle vient de ruiner mon costume. Bon. Bah je vais leur donner des bonbons maintenant. Tu vois je ne suis pas si méchante que ça. Je retiens Monique. Je retiens. Je l'habite très très mal. Où sont les autres habitants ? Ah tiens Gertrude. Gertrude je l'aime pas trop non plus. Un gorille rose géant. Est-ce qu'il faut dire quelque chose de plus ? Je dois ouvrir qu'en étant violette ça fait un peu plus déguisement d'Halloween quand même. Ça va plus trop avec l'idée que j'avais de mon déguisement. C'est hyper dur de ne pas dire en quoi je suis déguisée. Chaque fois je suis à deux doigts de le dire. Je suis dis non dis-le pas. J'ai trouvé une baguette d'Halloween. C'est beaucoup trop stylé. Là je vais faire une vraie sorcière comme ça. Bon je dois ouvrir qu'une baguette avec une citrouille au bout. C'est quand même pas très très menaçant. Je pense que je perds en crédibilité de sorcière. Un masque jacquot. Je vais garder le chapeau doux. Alors je pense que j'ai récupéré tous les cadeaux que je pouvais récupérer. Du coup on va s'arrêter là.